Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 19h et je vous souhaite la bienvenue. Et dans cette édition du 16 septembre 2023, nous reviendrons sur les conséquences de la hausse du prix du carburant sur les denrées de première nécessité et l'invité du journal de ce soir est le père désiré à vous les mire. Musique Rebonsoir, je vous le disais tantôt, le prix du haricot et du riz, tout comme d'autres produits vivriers, augmente après l'annonce de la hausse du carburant durant cette semaine. Les habitants de la capitale économique tirent la sonnette d'alarme face à une situation où le prix continue à monter pendant que les salaires ne changent pas. Le point avec Patrick Niamoulou, Nestor Wigiru Hilioué et Jean-Claude Iroharida. Ce haricot sur le brasier devient de plus en plus cher dans la capitale économique, tout comme d'autres produits vivriers tels qu'Elohi. À Kamengue, une propriétaire d'un restaurant dit que les prix sont devenus exorbitants juste un jour après l'annonce de Solundi-Lon au septembre concernant la rose du prix du carburant. Je ne vous souviens pas, mais j'ai dit que c'est touché ça, je ne les ai dit qu'il n'entre rien sur Dieu pour le faire, car je ne l'emmène pas, on a cette une autre, c'est touché de la place. Je ne le disais pas, on a cette question et qu'ils n'ont pas de l'argent, et je leur ai dit qu'ils n'ont pas de l'argent, pour leur rigueur de meilleurs, et je leur ai dit qu'ils n'ont pas d'argent. La population tire la sonnette d'alarme. La population tire la sonnette d'alarme. Selon les commerçants, les prix avaient baissé avant cette hausse de l'essence et du mazout. La population tire la sonnette d'alarme. Ils avancent qu'ils ne cherchent que 100 francs de profit par kilogramme sur base de leur approvisionnement. La population tire la sonnette d'alarme. 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 Il tranquillise les risiculteurs de l'alarme. Et quant à la pénurie de ces denrées sur le marché que pourrait causer cette perturbation de la saison culturelle A, il a fait savoir que la SRDI a déjà trouvé des alternatives pour l'éviter. En fait, la SRDI, avec les critères, nous avons un contrat qui nous dit que si on fait la décorte, il faut donner à la SRDI ce qu'on appelle la revanche, qui est 300 kg par état. Mais aussi l'embourser, ce que nous avons lui fait pour avoir cette production, comme les frais des produits phytosanitaires, les frais des semences. Mais quand même si on trouve que leur sécurité n'a pas pu avoir la production, on ne peut pas quand même aller lui demander de rembourser ce qu'il doit à la SRDI. Comme on peut le lire dans différents articles publiés sur le net, le virus de la panachure jaune du riz, rice yelena. Le motovirus est un pathogène majeur du riz, inférodit au continent africain. La maladie entraîne des pertes de production considérables allant jusqu'à la destruction totale de la rizière. L'entreprise Samasset produit 150 000 kg de charbon par jour à partir des déchets décomposables. Ce charbon permet non seulement de lutter contre la déforestation, mais aussi aux consommateurs de gagner en termes d'argent. Le reportage de Patrick Niongourou, Abraham Saba, Jean-Claude Ilharira. Ces sacs de résidus des noix de palme font la matière première de l'entreprise Samasset fabriquant le charbon à Bujumbura. Bien que ces débris de noix de palme constituent la matière première préférée pour cette entreprise, d'autres déchets décomposables sauf le bois peuvent aussi servir. Les déchets décomposables peuvent aussi servir. Les déchets décomposables peuvent aussi servir. Je ne peux pas avoir de l'eau, mais je ne peux pas avoir de l'eau. Je ne peux pas avoir de l'eau, mais je ne peux pas avoir de l'eau. Sa masse a la capacité de production égale à 1500 kg de charbon par jour et 21 kg à 1200 frambous. En plus de son avantage dans la protection de l'environnement par rapport à la lutte contre la déforestation, elle permet aux consommateurs de gagner un terme d'argent. Je n'ai pas seulement du coup de photo avec le bon exploit. Je ne peux pas avoir de l'argent. Je ne peux pas me faire de l'argent. Je ne peux pas vous. Je ne peux pas avoir de l'argent. Il faut 4 millions de dollars, mais je ne peux pas avoir de l'argent. Le jeune entrepreneur créateur de sa masse projette d'utiliser une machine ayant la capacité de production d'au moins une tonne par jour. Il pense à chercher comment la fabriquer localement à un coût de 4 millions au lieu de 8 millions lorsqu'elle est importée de la Chine. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ce groupe de pays émergents qui se veut gagner en influence de le monde, intègrent bientôt d'autres pays africains. Alors, quels sont les avantages de cette intégration pour les BRICS ? Qu'en est-il des pays qui rejoignent ce groupe ? Le père, Désiré, Yamou Lemnie, nous fait une analyse. Il est l'invité du journal de ce soir. Suivez-le. La commune BRICS n'a pas tellement de grande signification. Ça a été, je pense, inventé par un économiste, John O'Bill, Jim O'Bill, je crois, en 2001, pour désigner juste un groupement de certains pays qui commençaient à émerger économiquement, étaient en train d'approcher les autres pays qu'on appelle communément les pays de grande puissance. Donc ça, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est la France du Sud. Ce pays, finalement, s'est constitué d'une manière ou d'une autre en un bloc ou avec des réunions qui se font entre eux. Et tu vois, récemment, ils ont commencé à inviter d'autres pays qui peuvent être intéressés par la problématique. Je pense que d'une façon générale, c'est le rôle de créer un autre monde économique et pensé autrement. Ça veut dire, les mondes économiques pensés, non pas de la manière dont les Occidentaux l'ont toujours pensé ou les Américains, mais voir s'il n'y a pas un autre moyen que les autres pays peuvent se tracer pour arriver au développement. Et finalement, cet autre moyen, c'est leur modèle. Donc comment est-ce que d'autres pays peuvent voir le modèle chinois, le modèle indien, le modèle brésilien, le modèle sud-africain, comme aussi des modèles qui peuvent les aider à émerger. Cela englobe toute une dynamique de politique, ça peut être des politiques sociales, ça peut être des politiques économiques d'investissement, ça peut être des politiques monétaires. L'enjeu de la création, comme je le disais, c'est la conscience. Ils sont devenus conscients que c'est notre bloc important dans le monde. Et, devenant important, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent réveiller d'autres étapes pour les rejoindre dans le combat d'une autre forme d'économie qui peut guider le monde. Donc, partage de l'expérience. Comment, par exemple, un pays comme la Chine, après 70 ans, post-colonisation, est arrivé à ce degré du développement. Il y a des modèles qu'on peut emprunter de cette dynamique chinoise, comme le modèle coopératif, par exemple. C'est un modèle qui a aidé la Chine à avancer économiquement. Je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, plus que cette simple conscience, ils sont en train de se constituer comme un autre bloc économique qui a besoin aussi d'autres adhérents à la manière de l'opinion capitaliste et de l'opinion communiste. Mais dans tout ça aussi, entre-dedans, aujourd'hui, ça devient aussi plus sérieux avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est là où on a, on peut voir comme l'impression qu'il peut y avoir aussi une certaine dimension politique quand tu vois la position de BRICS par rapport au conflit Icrenoris. Le BRICS est en train de proposer un nouvel ordre mondial, une autre manière de penser l'économie, une autre manière de penser la puissance. pour être dans une dimension de partenariat, dans une dimension de négociation entre les États, non pas dans une dimension d'exploitation. des grandes puissances qui, en fait, aux yeux de qui veut voir se comportent comme des paternalistes et les autres deviennent comme tout simplement des enfants. Je pense que c'est ce monde-là qu'ils veulent, que ce monde-là change pour que le pays entre dans une dynamique d'égalité, dans une dynamique qui réfléchit en termes que chacun a besoin de l'autre. L'impact de la monnaie commune, ce qui normalement n'est pas souvent une affaire à laquelle on arrive facilement, mais ça peut être facile parce que même dans les BRICS, on peut aussi parler des pays dominants. C'est une monnaie commune qui viendrait faciliter les affaires, les affaires entre les États membres. Ça veut dire, finalement, c'est une monnaie qui essaie de voir comment contourner les deux monnaies dominantes, mais en particulier le dollar, pour que les négociations des affaires se fassent aussi dans une autre monnaie. Les enjeux pour l'Afrique, c'est que c'est une alternative. C'est ce que moi je pense, c'est une alternative. Et toute alternative est toujours meilleure parce que le monopole tue. Même le monopole idéologique tue. Il faut au moins qu'il y ait une autre idéologie qui crée une certaine alternative. Cela aussi permet à l'autre parti d'engager une autre vitesse en termes de partenariat, d'engager le respect dans le partenariat, d'engager la négociation dans le partenariat. Parce qu'il sait que ce que je te refuse, je suis capable de le donner à quelqu'un d'autre. Et finalement, il faut que tu entres dans la négociation. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre aimable attention. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada